Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3 fois W, MrEmma.com, ArtTendancePiper. Bonjour et bienvenue dans ArchiUrban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie du ministre président de la région de sa capitale, M. Charles Piquet. Bonjour Charles, comment vas-tu ? Je vais très bien, et toi ? Je vais fort, fort bien. Tu m'invites à un colloque sur les tours et la densité. Ce n'est pas une vieille question, j'ai l'impression que dans les années 60, on se posait déjà cette question. Oui, mais on ne parle pas des tours pour les tours ici. On parle du thème de la densification. De la densification, pourquoi est-ce qu'on en parle de la densification ? Parce qu'on est à Bruxelles confrontés à plusieurs grands défis. D'abord, il y a un défi démographique extraordinaire, parce qu'on va gagner 170 000 habitants en 10 ans. Deuxièmement, on est dans un contexte institutionnel belge que tu connais. C'est difficile d'y échapper. Qui m'amène à croire qu'on va devoir beaucoup compter sur nous-mêmes, parce que la solidarité nationale, qui n'était déjà pas une solidarité très généreuse pour Bruxelles, risque encore de se réduire. Il va falloir beaucoup compter sur nos propres ressources, aménager notre territoire dans une perspective non pas de survie, évidemment, mais dans une perspective de prospérité et notamment de bien-être pour les habitants. Donc il faut penser la ville. Et puis, et c'est la raison majeure pour laquelle on entend ce débat, on est occupé à élaborer un nouveau plan de développement régional, qui s'appelle le plan régional de développement durable. Et donc, il y a une série de questions qu'on se pose et qui doivent donner lieu à des débats permettant de faire des choix de main d'orientation de la politique humanistique, architecturale de la ville. Voilà. Alors, le contexte politique actuel de la Belgique, est-ce que ce n'est pas un problème, justement, pour élaborer une politique, puisqu'on ne sait pas où on va ? On ne sait pas où on va tout à fait, mais il y a quand même un certain nombre de choses auxquelles on n'échappera pas. On n'échappera pas à ce que je viens de dire, à savoir qu'il va falloir trouver dans nos propres ressources les moyens de faire vivre cette ville en ne comptant plus trop sur une solidarité qui va s'estomper avec le temps, je le crains. Je le déplore, mais c'est comme ça. Et donc, tout ça me fait dire que dans le contexte institutionnel, il faut réfléchir la ville aussi pour qu'elle serve au mieux les intérêts des habitants. Et donc, il faut peut-être aussi, elle a construit des équipements pour ses habitants, parce qu'on ne pourrait pas les construire à l'extérieur de Bruxelles. Il faudra construire du logement parce que, bon, beaucoup d'habitants de Bruxelles ne pourront pas aller habiter dans la périphérie pour différentes raisons. Et parce que, sinon, ils devront aller trop loin pour trouver notamment des logements aux loyers accessibles. Actuellement, on voit beaucoup de Bruxellois aller dans la périphérie immédiate, mais aussi très loin. Et on perd beaucoup de classes moyennes qui, je le crois, ne trouvent pas toujours des logements adaptés à ces besoins. Et on a les problèmes sociaux que l'on connaît face à des gens qui souffrent de la rareté de logements et donc qui souffrent du prix de société. Alors, construire une tour, pour moi, c'est un leitmotiv écologique. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas ? Évidemment, certains défendent les tours en disant que quand on fait des tours, on rend la ville plus dense, plus compacte et on évite l'étalement urbain de la ville. Or, l'étalement urbain, c'est quoi ? Ce sont des grandes distances à parcourir entre le lieu de travail, le lieu de résidence, le lieu où on consomme, le lieu où on se recrée, le lieu de loisirs, etc. C'est un des problèmes, évidemment, écologiques majeurs. C'est le nombre de déplacements que quelqu'un doit exécuter pour satisfaire à tous ses besoins. Mais si, en plus de ça, la ville s'étale et grignote, faute de se densifier et de correspondre aux besoins des gens, elle s'étale, se densifie, mais horizontalement, je dirais. Eh bien, alors, tu manges des zones rurales, tu détruis la ruralité et tu allonges la distance de déplacement. Donc, il n'est pas rare d'avoir des gens qui habitent Waterloo, qui viennent travailler à Bruxelles, qui reviennent pour assister à un spectacle au Valais des Beaux-Arts, et puis qui vont faire leur commerce dans un ou l'autre noyau commerciaux de Port-Louis, je ne sais pas où. Et donc, voilà, la ville compacte est quand même aussi un thème écologique. Oui. Alors, moi, ce que je trouve nouveau, c'est qu'on a eu beaucoup de tours de bureaux à Bruxelles, et qu'aujourd'hui, on parle de tours, et c'est comme ça dans le monde entier, d'ailleurs, la mode est autour de logements. Ici, à Bruxelles aussi, c'est la réflexion que l'on se fait aussi, il y a la création d'une tour de logement, une très haute tour à tour et taxi, qui est là. Ça, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle manière de penser aujourd'hui, en 2010. Oui. La tour a souvent été pensée, ou comme un espace de logement style HLM, toutes les conséquences qu'on sait se dérises, la tour était un moyen de loger au moindre coût des gens, mais dans du mauvais matériel, dans un mauvais urbanisme, dans une mauvaise architecture, dans des zones où on a créé des ghettos, ça, c'est tout le thème des banlieues, notamment. C'est tout à fait. Et alors, l'autre tour, c'était la tour de bureau, qui déformait le paysage urbain, qui cassait aussi la convivialité de l'espace public. Et donc, il faut accepter l'idée de ce débat sur le tour, en visant peut-être un peu plus le logement que le bureau, et en se disant qu'en certains endroits, on peut faire des tours de bureau, mais alors qu'il faut absolument intégrer ce concept de tour de bureau dans une approche de la mobilité. Je ne vais pas prendre des exemples géographiques trop précis, mais aller faire une tour dans certains quartiers de Voluée, où il n'y a pas de dessert dans le transport public, une tour de bureau, c'est de la folie, évidemment. Donc, il faut bien choisir aussi le lieu de la densification en fonction de la mobilité intermodale et donc de l'accessibilité. Donc, on ne fera plus d'aménagement du territoire sans intégrer la variable mobilité. On a quand même, ici à Bruxelles, une expérience assez malheureuse sur une tour mixte qui est la tour Martigny. Quels sont les enseignements qu'on a aujourd'hui par rapport à cette expérience-là pour ne pas avoir la même problématique ? Je crois qu'il ne faut, en tout cas, pas oublier que la mixité, dès que vous implantez, dès que tu implantes une tour dans un quartier, si tu n'es pas capable de garantir une mixité de fonction dans l'immeuble même, tu dois essayer de garantir une mixité de fonction à l'échelle du quartier. Dans le quartier. Ou en tout cas, dans la plupart des quartiers, le quartier rue de la Loi est un parfait exemple de monofonctionnalité. Je rencontrais des fonctionnaires européens qui me disaient, on aime bien Bruxelles, mais le quartier européen, c'est quand même un peu sinistre le soir. Il n'y a pas de vie commerciale, il n'y a pas de vie résidentielle, il n'y a pas d'habitants. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais pourtant, on avait quand même une précédente expérience qui était le quartier Nord, qui est aussi extrêmement monofonctionnel, enfin le boulevard Albert II aussi. Tu sais, ça c'est évidemment des pages d'histoire de Bruxelles, où on a voulu des espaces monofonctionnels, pour différentes raisons. Aussi parce qu'il fut un temps où l'urbanisme était plus dicté par le secteur privé que par un pouvoir public qui n'avait pas les idées claires, qui n'avait pas les idées claires à long terme non plus. Donc, moi je ne crois pas à la mixité parcelle par parcelle. Je pense qu'à un moment donné, tu peux avoir un ensemble de bureaux, mais juste à côté, tu dois avoir un ensemble de logements, par exemple. Mais donc ça, c'est le résultat d'une conception très monofonctionnelle des quartiers. Je pense qu'on en sort de Port-Saint-Parc, qui est occupé à travailler sur le quartier de la Loi. C'est quand même pour injecter là un grand nombre d'habitants dans un quartier où on en trouve. Moi, tu penses bien, il n'y a pas de logement social là où ça sera, mais ce sera quand même un quartier qui sera intéressant parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent dans le quartier. Donc, tu imagines toute une série de gens qui travaillent dans ce quartier européen, mais qui y vivent aussi. Ça réduit les déplacements et ça permet de redonner vie et convivialité à ce quartier. J'ai toujours défendu, évidemment, l'idée, je l'ai dit tout à l'heure, que s'il fallait densifier les activités économiques, il fallait plutôt les densifier aux abords des gares pour suivre cette logique. Ça va être parfois contesté, mais je m'excuse, mais les gares, c'est une réponse au problème de la mobilité, que ce soit à travers, bien sûr, les lignes internationales ou à travers le RER ou des différents déplacements ferroviaires. Et donc, là où il y a du métro, des transports en commun en général, des proximités d'autoroutes de sortie et d'entrée de la ville, là où il y a le train, on peut imaginer une certaine densification. Encore faut-il que ce ne soit pas n'importe comment, que ce soit aussi soucieux quand même de mixité fonctionnelle, notamment du logement pas loin, etc. Donc, tout ça, on est en train d'y penser. Et donc, un des problèmes que nous allons avoir, c'est certainement de voir comment on gère le court terme et le moyen terme. Le moyen et le long terme, c'est un plan général qui nous dit où est-ce qu'on va faire des tours. Le court terme, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des projets qui s'inscrivent dans les prescriptions du sol. Ils sont prévus dans le plan général d'affectation du sol. Mais des projets dont on peut encore parler de la qualité architecturale, de la manière dont ils sont conçus, ces projets. Mais il est clair que quand tu parles de densification, certains voient plus-value du territoire de la ville. Puisque tu réalises plus d'activités et plus de surcoisses rentables à l'échelle de l'ensemble de la ville. Donc, il faut être quand même prudent et il faut certainement imaginer un plan d'ensemble. Cette première émission était le démarrage d'une série sur justement les tours. On va retrouver les différents intervenants de cette journée. Cher je te remercie, je vais te laisser à tes nombreuses occupations. On peut voir et revoir cette émission sur archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misterema.com Art Tendance People Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada